Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up. Donc je vous l'ai expliqué dans le vlog, mais pour celles qui ne regardent pas les vlogs, c'est déçueux. Je vais vous réexpliquer, je vais m'enfoncer un peu. Donc le lundi, c'est les vidéos bonus make-up. Donc ça alterne entre une couleur 5 make-up que vous avez eu lundi dernier. Je vous remets juste ici, si jamais vous n'avez pas vu. On a commencé avec le vert, le prochain c'est le mauvaise. Il y aura donc cette catégorie-ci qui sont les 1 palette, 1 make-up. Ça va me permettre de réutiliser un peu d'anciennes palettes, j'espère. Je vais vous expliquer comment ce qu'on va faire juste après. Et une palette 3 looks, voilà. Puisqu'on m'a demandé une palette 3 looks aussi avec la cannabis sativa. Donc je vais faire celle-là juste après, je pense. Enfin, on va voir, on va voir. Mais elle viendra un jour au fil de l'année, voilà. Donc là, pour une palette, un make-up, je vous l'avais déjà fait il y a quelques mois. Après, j'ai eu beaucoup de nouveautés, donc je les avais un peu laissées en suspens. On va faire par tirage au sort. Donc je vais prendre mon téléphone, vous allez m'entendre un peu plus fort du coup, puisque mon téléphone sera plus proche de ma bouche. Et je vais aller sur mon programme Akiltour. Je vais enregistrer l'écran, comme ça vous verrez. Et on va procéder par tirage au sort pour ce genre de vidéo. Un peu très clair, ce que je raconte. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien m'enregistrer le son, sinon je ne sais pas. Donc je vais sur Akiltour. Quelle palette aujourd'hui ? Alors, je vais juste passer, là j'ai noté toutes mes palettes. Voilà, il y en a un paquet. Je vais juste passer le... S'il y a des palettes qui sortent, qui sont prévues dans pas très longtemps. Ou que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc là, on va commencer. Et la Colorboard en verte. Magnifique. Merde, il ne m'a pas coché. Tant pis, on saura qu'on l'a utilisé. Donc voilà, on va utiliser la Colorboard en verte. Décidément, je ne peux pas sortir de ma zone de confort. C'est que du make-up vert en ce moment. Donc je chope ma palette et je me rapproche. Et on a la clé. Donc pour la Colorboard, j'ai mis dans ma liste les plaquettes individuelles. Donc verte, orange, bleu et mauve. Et j'ai également mis juste la Colorboard. Alors à ce moment-là, ça serait un mix de toutes les teintes qui se trouvent dans la palette. Mais là, c'est la verte. Donc c'est encore un make-up vert. Tendez pour moi. Tendez pour vous. Voilà, voilà. Donc je prends mes petits pincounes et j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière avec mon fard Catrice. Mais celui-ci passe. Il est un peu trop orangé. Il y en a un qui est mieux dans... Je crois que c'est dans les bleus. Ouais, mais un peu plus beige. Dans les bleus, vous avez le beige ici. Enfin, voilà. Enfin, oui. Il y a un jaune aussi. Il y a du kaki. Les kakis qui sont dedans sont juste magnifiques. Cette palette est sublime de toute façon. Et voilà. Je crois que je n'ai jamais utilisé celui-ci. Donc je pense qu'on va partir sur celui-là. Vous ne voyez pas ce que je vous montre. Je pense qu'on va partir sur celui-là en paupière mobile. Donc je vais voir avec quoi il l'associe. Il est fort bleu pour être dans les verres. Du coup, ce n'est pas évident. Donc je vais déjà commencer par faire mon coin externe, mon creux et mon ras de cils avec celui-ci. Celui-ci est peut-être un peu plus bleuté. Non, on va quand même prendre celui-ci. Donc je prends un pinceau boule. Si je trouve un 231, voilà. Oh, cette pigmentation. Alors les fards sont tellement pigmentés que ça tâche facilement la paupière. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on n'a plus entendu parler d'histoire d'amiante, là, chez Beauty Glace. Moi, je pense que c'était un aux. Je ne sais pas trop. Bien sûr, on commence déjà à dégrader un petit peu. Bon, ma base Code Quiz Canvas, je vais pouvoir l'acheter. Je crois qu'elle est un peu foutue, ce qui est super étonnant. Parce qu'elle commence à me faire des tâches sur mes make-up. Elle n'est pas uniforme. Enfin, elle n'est plus uniforme. Donc je vais l'acheter. Et du coup, je vais utiliser la Pélouise, puisque c'était la prochaine du Project Pan. Avant de repasser à la Ultimate. Ok. Alors ensuite, je prends un pinceau plat et fluffy. Et je vais prendre... Je vais prendre celui-ci pour dégrader le bord. Et je vais également, sans rajouter de matière, juste estomper ici sur la paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais donc prendre la teinte ici bleue. Oui, qui est plus bleue que verte. Tracteur à ce point. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je reviens un peu sur le vert ici. Ok. Avec mon premier pinceau, je dégrade dans le vert foncé. Donc le principe, c'est d'essayer de ne pas refaire le même que j'ai déjà pu vous faire en vidéo au moins. Là, le bleu, je ne l'ai jamais utilisé. Je vous remets le swatch et le make-up de la plaquette verte, juste ici. Et normalement, de celle-là, vous avez accès aux autres. Aux autres vidéos, je ne sais plus ce que je dis, de cette palette. Je dégrade le bord correctement ici parce que j'ai oublié de le faire. Ok, ok, ok. Alors, pour mon coin interne, je vais prendre le jaune. Alors, attendez, je me chope un pinceau. Je vais prendre le petit pinceau crayon là. Et du coup, je vais prendre le jaune qui est très jaune. Que je vais mettre en coin interne. Donc, ça va le verdir, j'ai envie de dire. Il va devenir un peu vert. Pas qu'un peu d'ailleurs. Ça fait un très joli vert, vert néon, anis, comme ça. Ah, j'ai oublié mon crayon noir en bas. J'ai tout oublié en bas, en fait. Je vais prendre quelques toutes petites paillettes vertes ici, les plus claires, avec le, je concarte le même pinceau. Et je remets un petit peu par-dessus. Donc, dans les palettes Beauty Gliss, il y a déjà un agent lion. Vous n'avez pas besoin de colle, ça colle tout seul. Et je vais d'ailleurs en mettre le long de mon ras de cils. Alors, je voulais foncer un peu mon coin externe, mais ça ne va pas aller, parce que je n'ai pas de plus foncé. Donc, je reprends un tout petit peu de celui-ci, pour accentuer un peu le coin externe. Donc, j'ai tout oublié en bas. Donc, je vais devoir prendre ce qui est ici en haut. Donc, je vais prendre le crayon noir Bella Pierre, que j'ai eu dans le sop avec Manon. Alors, ce n'est pas mon préféré, il ne tient pas super bien. Oh, il ne marque même pas assez. Du coup, je prends le pigment de pommade Jet Black, celui-là où moi, je suis sûre qu'il tient. Ensuite, je vais faire un trait de liner. Donc, je reprends le Anastasia. Ah, et je n'ai plus mon petit essuie pour m'appuyer. Donc, je vous passe ce passage-là et je reviens tout de suite. Donc, j'ai fait mon liner. J'ai mis des petites étoiles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mon petit liner à étoiles. Et j'ai mis déjà mon mascara. Donc, j'ai mis deux couches du Honey de Miracle de chez Essence. Voilà, puisque j'ai oublié les autres que j'utilise en ce moment en bas. Et je vais passer aux lèvres. Donc, je vais d'abord faire le contour et les remplir avec l'Aqualip Make Up For Ever en teinte 2C. Il est taillé, heureusement. Et par-dessus, je vais mettre le Gloss Bomb. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est Gloss Bomb de chez Fenty. Pareil que j'avais eu dans le swap avec Manon. C'est la teinte Fuzi. Je l'aime énormément. Et comme là, je dois aller chercher les petits à l'école tout à l'heure. Je vais devoir mettre le masque. Donc, j'aime autant mettre un gloss qui sera parti d'ici là. que un rouge à lèvres mat parce que là, c'est la misère. Et voilà, donc, c'est connu ce look avec la Color Bort dans les teintes vertes. Pas de chance. Voilà, je pensais que vous aurez un peu droit à une autre couleur. Mais non, le sort m'a été favorable. Donc, cette palette, je l'aime toujours autant. Évidemment, je l'ai beaucoup utilisée entre les vidéos que vous avez vues. Je l'utilise régulièrement. Là, ça faisait un petit temps quand même parce que j'ai eu beaucoup trop de nouveautés. Mais voilà. Bon, après, ça aurait été dans une autre... Ça tire plus sur les bleus quand même que sur le vert. Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup plus vert. Donc, j'ai essayé de changer un petit peu. Je n'ai pas utilisé les kaki. Je suis trop gentille. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Si le système de tirage au sort vous plaît aussi. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et voilà. On se retrouve mercredi avec je ne sais plus quoi. On se retrouve mercredi. Je ne sais plus avec quelle vidéo. Mais on se retrouve mercredi. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis super contente de voir le compteur monter. Donc, on est content. Et on se retrouve donc mercredi. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501